Vous êtes sur RTL. Un des joyaux de notre patrimoine privatisé par Airbnb. La plateforme de location avait lancé une nuit au musée du Louvre. Pour l'un de ses heureux clients, c'était au printemps. Elle récidive avec notamment des visites en petit comité le mardi, jour de fermeture. Airbnb vante une expérience exclusive du côté de chez Mona Lisa. Et ce partenariat inédit dérange fortement Yann Brossat, l'adjoint communiste de la maire de Paris à Nidalgo, qui dénonce un mélange des genres. Pauline de Saint-Rémy ? Oui, dans une lettre qu'il a adressée au ministre de la Culture, Franck Riester, hier, il dénonce même un geste politique choquant. Je cite, le Louvre étant bien sûr un établissement public sous toute tutelle de la rue de Valois. Yann Brossat, il faut le préciser, est l'auteur d'un livre à charge contre Airbnb, dont il dénonce l'impact sur le marché de l'immobilier à Paris. Il tente donc de mettre le gouvernement face à ces contradictions. D'un côté, il est vrai, l'exécutif bataille depuis deux ans contre l'optimisation fiscale, pratiqué en Europe par les géants du numérique, dont Airbnb. C'est ce qui a donné la fameuse taxe GAFA sur leur chiffre d'affaires. De l'autre, il laisse faire ce type de partenariat avec un joyau du patrimoine français. Alors, l'affaire est avant tout symbolique. Christelle, seule cinq dates de concerts privés ont été prévues au Café Richelieu, dans l'enceinte du musée. Le dernier aura lieu ce vendredi. Et puis, huit visites privées seront organisées à compter d'aujourd'hui jusqu'à fin décembre pour quelques heureux clients d'Airbnb. Donc, mais à sept mois désormais des élections municipales, l'attaque est habile, il faut le dire, et pourrait même mettre la République en marche dans l'embarras. On notera tout de même cette petite contradiction du côté de l'hôtel de ville qui avait elle-même conclu un partenariat avec Airbnb pas plus tard qu'en 2015. Elle proposait alors un séjour pour deux dans les catacombes de Paris. Et nous avons mis un terme définitif à ces partenariats, répond Yann Brossard. Vous avez de la mémoire, Pauline. Et pour l'instant, le ministère de la Culture ne souhaite pas s'exprimer sur ce sujet.